Musique Hey tout le monde c'est Galax et bienvenue aujourd'hui pour la suite du mode Pro Team sur le Tour de France 2017 13 de route vous retrouvez bande de Galax 5 et Galaxien aujourd'hui pour une nouvelle étape de plaine on aura deux au programme aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le même rythme entre les deux séries du jeu Tour de France à savoir celui avec l'H2R et celui-ci on fait limite les mêmes étapes au même moment bon je vous rassure ça va toujours comme ça vu qu'ensuite dans le mode Pro Team il n'y a pas que le Tour de France, il y a le Dauphiné, il y a le Triptych, bref il y a d'autres choses qui vont arriver après la fin de saison alors aujourd'hui effectivement étape de plaine donc conserver le maillot vert avec Drucker conserver le maillot à poids avec Conrad je pense qu'il n'y a pas de soucis on a suffisamment de points on a 67 points et ensuite hors délai bien sûr Lars Boom je voulais expliquer qu'est-ce que le hors délai du coup parce que certains m'ont demandé oui mais qu'est-ce que ça signifie quand un cours est hors délai ça veut dire qu'il ne concourt plus qu'il n'est plus sur le Tour de France, c'est fini pour lui donc s'il avait un maillot c'est fini pour le maillot, s'il avait des points c'est fini s'il était 3ème du Tour c'est fini, bon évidemment un 3ème du Tour il n'est jamais hors délai évidemment ça n'existe pas, enfin j'espère pas mais voilà en gros Lars Boom on ne le verra plus dans l'équipe sur le Tour de France c'est comme ça pour tous les coureurs qui sont hors délai pour ça que c'est important de faire attention à ce que nos coureurs ne le soient pas or je suis très déçu pour Lars Boom, bref c'est pas grave heureusement que c'est pas quelqu'un qui nous aidait énormément, qu'on utilisait beaucoup dans l'équipe mais quand même il était utile évidemment allez donc du coup on va prendre Drucker pour le maillot vert, c'est parti Mesdames et Messieurs bonjour, les sprinteurs aujourd'hui ne devraient pas hésiter à faire travailler leurs équipiers et c'est probablement au sprint que devrait se disputer la victoire à l'issue d'une étape sans difficulté particulière et ouais effectivement pas de difficulté particulière aujourd'hui on a personne à faire partir en échappé on a assez de points d'avance pour le maillot à poids il n'y a pas de raison de le perdre aujourd'hui oui parce qu'il n'y a que deux petits calls de 4ème catégorie autant vous dire que c'est pas grand chose donc du coup Kung qui va protéger Betiole pourquoi pas, il faudrait aussi protéger Drucker vous ne pensez pas parce que Drucker franchement c'est le sprinteur c'est le mec le plus important de la course bref on va accélérer les amis allez un point pour les coureurs qui passeront en tête et c'est Morabito qui prend les points bien joué à Morabito de l'FDJ ça c'est bien parce qu'il y a une équipe française effectivement qui prenne les points bon que ce soit français ou pas attention j'allais oublier le j'allais oublier le sprint intermédiaire mon gars ouais je te jure j'allais oublier le sprint allez faut avancer il n'y a pas rien de cocard Ewan je te jure que j'allais oublier le sprint intermédiaire on a que ça à jouer avec le sprint final mais non j'allais l'oublier c'était vraiment terrible allez passe devant s'il te plaît je vais demander à Malory alors tu aurais dû accélérer un petit peu avant d'ailleurs Malory mais c'est pas grave laisse moi passer s'il vous plaît Malory mais laissez putain laisse moi passer mon gars bordel oh c'est pas possible allez je pars à l'avant ça va sprinter très bientôt les gars attention ça va se mettre en position on est à fond les ballons 1,5 km ça va lancer le sprint c'est parti on y va oh mon dieu ils ont lancé le sprint c'est pas évident de suivre 1 km allez mon grand André Graepel qui est devant on va pas pouvoir le rattraper hein André on pourra pas le rattraper il est devant il va prendre des points conserve ton ami on se fait griller ou pas non c'est bon on prend quand même des points il a pris 7 points on a pris 6 points bien joué à Graepel l'allemand incroyable incroyable de puissance ici 1,35 ouais je pense qu'on va aller reprendre on est à 9 km on va devoir reprendre notre place dans ce peloton bien sûr qui sait qu'il a lâché un petit peu à l'avant c'est Vachon bah oui c'est un grimpeur en même temps c'est pas un pur rouleur Vachon quoique ouais il est quand même très très bon Vachon mais quand même alors c'est donc Drucker Malory c'est bien on protège Conrad bien joué les gars Malory qui va protéger du coup notre ami Drucker c'est parfait et on va du coup partir à l'avant nous sommes à 8,9 on peut encore attendre un petit peu on sait jamais il y a le temps de cibuler je vais essayer de me mettre un petit peu plus à l'avance s'il te plaît il reste 6,7 km on va faire attention allez Malory qui me protège merci mon ami merci Malory c'est très sympa c'est qui c'est Reckenbar peut-être pour projeter alors est-ce qu'il y a Arnaud Desmarre ici peut-être qu'il y a Arnaud Desmarre il me semble parce que lui il n'a pas été effectivement hors délai comme dans le vrai Tour de France allez 5 km de l'arrivée attention on va accélérer un petit peu on va se mettre vraiment à l'avant là on a les deux sprinters Alexandre Christophe alors c'est bon tu te protèges encore Malory qu'est-ce que tu fais Malory allo Malory t'es tempo 100% j'ai demandé à Malory un petit tempo 100% à 4,3 km de l'arrivée on va le suivre oh c'est un tac peut-être que c'est un tac avant l'arrivée c'est fou ça alors 100% bon Malory tiens bon s'il te plaît tu tiens le bon bout là Malory tu tiens le bon bout on est bon avec lui on va demander à attaquer je sais pas comment ça va trop se passer là mais bon en même temps je sais pas si ce sera la bonne stratégie avec Malory de faire ça il a pas l'air chaud patate allez Malory vas-y mon grand vas-y mon grand attaque Malory 2,2 km faut y aller Malory attaque mon grand vas-y balance tout et c'est peut-être l'échappé qui va gagner attends c'est pas l'échappé qui va gagner là et si l'échappé va gagner Andersen Gényez allez Gényez oh ce serait trop bien Gényez de la G2R la mondiale ce serait juste excellent quoi allez on le suit on le suit on le suit je vais prendre la roue de Christophe là je vais prendre la roue de Christophe allez on va lancer le sprint c'est parti on est parti un peu tard on est parti un peu tard effectivement on balance tout on balance tout avec notre coureur c'est parti on y va on va réussir à passer tout le monde dans ce peloton peut-être aïe 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 c'est compliqué oui ah non aïe 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 il réussit à passer devant je crois que c'est Peter Sagan qui est passé devant avec son maillot de champion du monde alors là bravo les gars vous avez fait une bonne étape finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas je suis très satisfait et bah écoutez c'est bel et bien Peter Sagan qui est passé devant avec son maillot de champion du monde bien joué à toi Sagan Deckenkolb juste derrière Modelo Katowski Alexander Christophe qui pourtant était bien parti à l'avant et donc c'est Spilak qui remporte l'étape du jour bravo à Spilak et donc voilà boum est arrivé hors délai lors de l'étape Nantua Chambéry ouais je suis au courant merci beaucoup allez voyons voir 92 900 bonne place quand même on gagne beaucoup hein même si on est dans un top 10 c'est déjà suffisant pas besoin de gagner l'étape pour avoir une belle prime bonjour à tous on va commencer le briefing de cette étape l'essentiel à retenir aujourd'hui c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers une arrivée au sprint massif est plus que probable même si notre maillot vert n'est pas en danger il est important de marquer le maximum de points on n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final si on veut se montrer va falloir prendre l'échappée matinal bonne étape allez c'est parti let's go pour cette seconde étape de plaine aujourd'hui bonjour à toutes et à tous il suffit de regarder le profil pour comprendre que le scénario de cette étape devrait être dicté par les équipes de sprinter si des échappés tenteront sûrement de déjouer aujourd'hui les pronostics d'un sprint massif leurs chances de réussite sont vraiment faibles allez alors mon malaurie écoute ce que tu vas faire mon ami tu vas s'il te plaît suivre les attaques ce serait vachement bien et moi avec une kung je vais partir également en échappée vous en faites pas c'est un petit peu le but du truc on ne peut toujours pas perdre nos maillots à poids aujourd'hui il n'y a que des petits calls autant vous dire que il n'y a pas de sushi pour nous et puis ceux qui tentent en général les petits points comme ça forcément ils ne nous remontent pas vu qu'on a réussi à prendre de gros gros points sur les gros calls du coup forcément allez on va attendre un petit peu ça accélère non je rêve l'impression que ça accélère là calmos calmos mochachos ça accélère c'est parti Thomas Vauclair j'espère qu'il va suivre Malory Thomas Vauclair qui part ça il faut absolument suivre c'est potentiellement une belle échappée ah ça va gérer l'écart dommage Victor Arosprint on était bien gentil mais bon alors attends Kung Malory il est parti super allez je vais collaborer devant groupe Malory ils sont combien ? ils sont deux ok j'espère qu'ils vont revenir allez les gars bien joué super là c'est un beau groupe on est déjà à 43 secondes on va pouvoir collaborer Malory qui va à 100% ça va se stabiliser vous en faites pas ah Froome qui fait déjà rouler ok ils veulent gérer l'écart donc voilà mes deux coureurs sont placés en échappée c'est exactement ce qu'ils voulaient c'est un bon puncher il faut particulièrement le surveiller dans les boss ouais et Thomas Vauclair effectivement bon puncher excellent baroudeur qui peut faire mal bon puncher avec un punch pas trop mauvais il doit quand même essayer de faire la différence avant la fin car il ne va pas vite au sprint j'aime bien punch pas trop mauvais ah ouais pas autant déloge qu'avec Thomas mon gars c'est un équipier sans ambition pour le classement général ok bah oui bah je sais bien pour Malory bon du coup le bon qui protège Bétiol mais qu'est-ce qu'ils ont avec Bétiol mais expliquez-moi je sais pas non bah le bon écoute que te dire que te dire protège-moi plutôt par exemple Drucker tu préférerais pas allez protège-moi Drucker et Elmiger tu peux me protéger allez tu peux me protéger Conrad bon c'est vrai que du coup ce Belia on risque de pas trop l'utiliser bah si on utilisera en tant qu'allié du coup dans la montagne pour protéger Conrad et son maillot à poids mais sinon à part ça c'est vrai qu'on va pas trop l'utiliser je pense bah écoutez je vous propose de faire une coupure là alors en tout cas les gars là on a une très très belle échappée avec en plus nos deux équipiers à l'avant c'est plutôt bon on a quand même Samoyne Getske on a Malory Vauclair Stibar franchement c'est génial là on a vraiment une très belle échappée ça roule c'est des bons baroudeurs franchement il y a moyen que que ce soit sympa là aujourd'hui en plus il y a une petite montée sur la fin tu vois c'est pas tout à fait plat même si bon si ça reste de la plaine très très plate mais c'est au jamais peut-être qu'on a quelque chose à jouer aujourd'hui allez on va bientôt arriver au sprint intermédiaire attention on se prépare on va devoir se replacer à l'avant de ce peloton même si on est plutôt bien placé soyons honnêtes les hommes devant sont à 1,8 km donc c'est vrai qu'ils sont à 4,18 est-ce que ce sera une avance suffisante pour effectivement aller jusqu'au bout je pense pas mais c'est au jamais on va essayer de s'accrocher allez donc là c'est qui qui me protège c'est Elmigure il me semble qu'il protège Duke Drucker non c'est le bon ok le bon viens par là j'espère que t'es bon il y a Peter Sagan tous les gros sprinters sont là 4,7 km on remonte un petit peu parce que c'est vrai que plus on est à l'avant plus on a quand même des chances régulièrement de pouvoir marquer des points ça c'est la vérité je vais me mettre juste derrière Christophe, Boigny et toute la crème de la crème du sprint allez mon grand on est à combien ? 3,7 km j'ai demandé une tempo 100% de la part de Elmigure à la limite on peut tenter non ou alors je vais plutôt rester dans les roues je préfère largement rester honnêtement dans les roues tu vois je trouve que c'est tout aussi bien pas la peine de fatiguer l'autre par contre il y a eu 6 places de prise donc du coup il nous reste 9 points si on passe premier de ce peloton sur le sprint allez le bon est là je vais essayer de me placer à l'avant s'il vous plaît évitez de me bloquer ça sera pas mal et ça me bloque un peu là sur le côté c'est pas bon ah ça va me bloquer les gars vas-y là on est avec Gripo super attends pas trop vite pas trop vite pas trop vite on va bientôt lancer les gars c'est parti le bon qui est là qui m'aide un petit peu le bon le bon qui me booste le bon qui est là qui automatiquement se met en poisson pilote c'est parti on y va oh putain on est à fond oh putain les gars on est à fond oh mais on se fait complètement niqué allez je vous jure je vais à fond Christophe qui je vais pas réussir à reprendre Christophe oh putain et les sprints ont été modifiés c'est pas croyable allez on ne pourra pas perdre le maillot vert aujourd'hui on a pris 6 points et c'est incroyable on n'arrive plus à être premier sur les sprints oh c'est fini ça on est en train de vite reprendre l'échappée qui est juste à l'avant à 1 minute 10 du coup du peloton et Malory et Kung qui sont au bord mais alors au bord de la défaillance il nous reste 20 km à parcourir dans cette course et 45 secondes séparent le peloton de l'échappée qui sont toujours avec Geshke, Kung, Stibar Vauclair etc attention à Vauclair moi je dis s'il décide peut-être de faire quelque chose oh qui c'est qui est parti c'est Stibar ah non c'est juste qu'il avait lâché complètement bon je pense qu'ils vont ils vont pas résister forcément on est à 14 km 32 secondes ça va pas être suffisant Thomas Vauclair va devoir partir sur la petite bosse elle est très légère à mon avis ils n'y arriveront pas aujourd'hui dommage ok bah si les roues sont larges c'est impeccable il y aura un beau sprint massif mais je ne vois pas désormais comment elle pourrait empêcher le retour des équipes de sprinter il y en a rien Kung est toujours à l'avant à 27 secondes bon il commence à lâcher le Kung attends on va lui tenter de donner ses gels pourquoi pas on tente le coup vas-y mon grand essay sait-on jamais à 7,9 je vais essayer de le faire aller jusqu'au bout mais je pense pas qu'il pourrait y arriver Kung on va également donner tous les gels ici est-ce que ça sert à quelque chose je sais pas du tout mais sait-on jamais allez maintenant on va se mettre en place Elmiger logiquement qui doit protéger Drucker si j'ai pas de connerie attends Elmiger qui doit protéger directement mon mais il y a Malorie attends mais non mais c'est bon il n'y a pas cette patate Malorie Drucker voilà tu viens ici mon grand mais je croyais qu'il me protégeait déjà à mon avis il me protégeait à 6,5 kilomètres il est comment notre ami Kung juste devant et c'est qui c'est d'accord donc vous éclairiez déjà rentré en peloton il est à 100% mais il ne tiendra pas Kung il ne tiendra pas dommage en tout cas il aura fait une belle course et je pense qui sera lui le plus combatif aujourd'hui c'est déjà le truc le plus important pour lui aujourd'hui je suis très 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 content il va être très chaud pour la victoire du table mais il n'y arrivera pas ce soit possible on est à 5 kilomètres de l'arrivée il a à peine 400 mètres d'avance ce n'est pas suffisant non non ce ne sera pas suffisant allez Elmiger bouge 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 il est toujours à 26 secondes est-ce que Kung va aller au bout je n'y crois pas il va se fatiguer non non là il donne tout mais il va perdre toutes ses secondes à la fin moi je le vois comme ça Elmiger ce qu'on peut faire à la limite Elmiger tu vas me faire une attaque je vais essayer de le suivre mon gars attends ça ne sert pas à grand chose mais sait-on jamais vas-y Elmiger vas-y mon grand attaque il ne va pas y aller ils ont vraiment un bon train les sprinters il y a Greppel allez allez on est complètement regroupé on est derrière les sprinters Greppel s'agane ils sont là il n'y a qu'une qui est rentrée pas d'échapper c'est le sprint massif les amis attention là c'est important on est dans les roues on est bien placé allez on est plutôt bien placé dans les roues d'André Greppel peut-être pour une troisième position il faudra même une seconde ça va passer peut-être regardez pour Drucker peut-être qu'il va passer devant Greppel c'est impossible impossible de passer devant André Greppel incroyable le mec infranchissable imbattable on n'a pas encore le niveau et je pense qu'avec ce sprinter on ne pourra pas gagner sur Autour de France ce n'est pas possible pourtant j'estime avoir fait un sprint peut-être pas parfait évidemment mais quasi parfait parce que vraiment je suis resté en sarou j'ai gardé un maximum d'énergie j'ai balancé je pense à peu près au bon moment mais je n'ai jamais réussi même en appuyant à fond sur la touche à le dépasser ce n'est juste pas possible voilà bon on est quand même content parce qu'on est deuxième c'est quand même vachement bien en plus on a été en forme c'est ça aussi qu'il faut compter donc Greppel l'allemand qui est premier c'est génial donc deuxième 12ème avec Elmiger qu'on a fait attaquer également ça c'est nice allez Maillot Vert du coup on est premier avec 227 points on commence à prendre de l'avance au niveau du Maillot Maillot Vert ça fait plutôt plaisir franchement je ne vais pas vous le cacher donc bonne récupération avec Malorie Kung, Conrad et Drucker ça c'est génial franchement niveau récup si vous prenez bien 118 500 euros prime pour la seconde place ah effectivement on va devoir les amis conserver ce maillot à poids et ce sera pour tout de suite parce qu'on va la faire et oui on est comme ça on veut faire cette course ok alors conserver le maillot à poids avec Conrad prendre l'échappé du jour avec Zuzu conserver le maillot vert avec Drucker et Lars boum toujours en hors délai ok on va prendre directement Conrad on va essayer de prendre l'échappé avec également Zoubelia ce serait bien et en tout cas les deux sont en forme ça ça sent très très bon mesdames et messieurs bonjour avec 220 km au programme et les ascensions du col de Mente du port de Balès et de Payresourde ramassés dans les 70 derniers kilomètres cette étape pyrénéenne va faire souffrir plus d'un coureur qu'il soit victorieux d'ailleurs ou qu'il tente de terminer tout simplement dans les délais allez attention c'est parti pour cet appel les amis alors du coup on va partir directement avec Conrad ouais je sais vous allez me dire ouais mais c'est le premier de ton équipe et tout oui mais on est tellement loin au général qu'on joue du coup les points montagnes et qu'on va tenter de partir alors ce qu'on peut tenter directement Zoubelia c'est de le faire suivre les attaques direct je vais demander de suivre les attaques tout simplement Zouzou c'est possible qu'il prenne l'échappée du jour c'est très bien c'est parti avec Cummings attend est-ce qu'il va suivre Zoubelia j'espère qu'il est là Zoubelia j'espère qu'il va suivre Cummings, Kalderman on a une très bonne échappée ici allez Zouzou j'espère que t'es présent que tu vas nous suivre ouais Zoubelia qui a décollé il va pouvoir nous rejoindre ensuite super par contre c'est une petite échappée pour l'instant on va collaborer avec Conrad et Zouzou tu vas aller tout à fond rejoins-nous Zouzou attend est-ce que Zouzou va réussir à venir est-ce que Zoubelia va re-rentrer excusez-moi c'est déjà pas tout le temps Zouzou mais c'est d'habitude ah il est fatigué Zoubelia il est déjà crevé allez Zoubelia bouge arrive Zoubelia c'est quand tu veux attends je vais pas collaborer devant juste pour éviter c'est possible qu'il revienne j'aimerais beaucoup on va essayer 14 secondes ah il arrive pas à revenir Zoubelia c'est chiant parce qu'il pourrait me protéger en vrai là ah c'est bon super allez là on peut collaborer là on peut collaborer du coup avec les adversaires ça c'est bien ah ça y est le peloton lâche enfin du lest qui c'est qu'on a dans cette échappée on a Kevin Chamanel Oumen Zoubelia Igor Anton Kelderman Gilbert Lutsenko mon dieu quelle échappée les gars ça c'est une magnifique échappée Tony Martin qui est juste derrière également Jansson ok 2.49 le peloton a un peu lâché du mou ça c'est bien le peloton se calme et laisse filer un petit peu les échappées et c'est moi le plus dangereux apparemment pour le maillot jaune autant vous dire que je suis le plus dangereux et que je suis je crois à 6 minutes un truc comme ça ou à 4 minutes plutôt bref donc on est quand même très très loin allez il faut absolument que Malorie protège par contre mon Drucker c'est bon il le protège super bien donc celui qui a le maillot vert je vous rappelle on va essayer de faire le sprint intermédiaire on n'aura pas beaucoup de points à prendre remarquez ce qu'on le fait est-ce qu'on est 9 devant 10, 11 non je pense pas que ça vaut le coup de faire le sprint avec Drucker ah Richieport qui veut pas nous laisser plus d'avance le jeu du chat et de la souris c'est dommage qu'on soit pas aujourd'hui au mot du chat j'aurais pu faire la petite blague bref en tout cas c'est la première fois en ce tour de France amis qu'on va avoir une descente dangereuse donc je crois un truc comme ça on le voit en blanc et donc du coup on va devoir se méfier effectivement après le col de première catégorie ça va être quelque chose Saint-Bertrand de Cominge ça c'est un signe pour Cummings ça va peut-être gagner la course allez 6-25 c'est bien mais qui a d'échapper donc Conrad vous remarquez qu'il ne relaie pas trop je vais le dire un peu plus parce qu'en fait le jeu automatiquement décide que Conrad il save que c'est le maillot le jeu sait que c'est le maillot à point du coup automatiquement on fait travailler l'équipier et pas du tout le tenant du maillot le portant du maillot voilà Tony Martin qui est toujours à l'arrière qui n'a rien oh non c'est Jansson excusez-moi Tony Martin du coup est avec nous attends oui Tony Martin est rentré et Jansson est à 1-06 ça serait bien que Jansson réussisse à rentrer ça ferait un collègue de plus 8-38 quand même on commence à avoir bien de l'écart entre l'échappée et le peloton Contador a beau tenté de réduire ça je pense qu'on est parti dans un bon échappé aujourd'hui et il y a de nombreux coureurs les 10 premiers à franchir la ligne du sprint intermédiaire marquent des points pour le maillot vert ouais honnêtement il y a 11 coureurs à l'avant ça veut dire qu'il reste quelques places pour le maillot vert est-ce qu'on peut le jouer alors on va quand même le jouer pour faire le jeu voilà en plus on est en forme donc on va le faire mais honnêtement il n'y a pas vraiment d'objectif aujourd'hui allez t'inquiète on attend le sprint intermédiaire nous et il y a de l'avance pour les échappées il a demandé à ses équipiers d'assurer le tempo il doit se sentir en forme aujourd'hui alors Quintana qui va assurer le tempo forcément et oui on est quasi à 10 minutes avec l'échappée mine de rien là on est quasi à 10 minutes c'est pas rien donc chaud patate quoi allez on va se préparer pour le sprint mon Malory tu vas me faire un petit tempo génial tempo 100% mon petit Malory fais toi plaise je te suis mon grand allez je te suis Malory tempo 100% quand tu veux on est à combien 3,2 kilomètres vas-y Malory tu me tempo tout ça et on va se faire un petit sprint pour récupérer pour grappiller du moins quelques points parce que là vraiment c'est grappillé je te rassure c'est pas grand chose allez Malory 100% tempo vas-y mon grand je te suis je te suis j'espère que tu vas me mener c'est peut-être pas un spécialiste du poisson pilote mais quand même il sert pas à rien allez c'est parti 1,7 kilomètres on va sprinter quand même allez mon grand bon on va envoyer oh putain on aura 0 points je pense ça sert à rien que je sprint là à mon avis essayer de passer devant mais à mon avis je prendrais pas de points non je prends pas de points là j'arrive d'ailleurs cocard est-ce que je prends un point au moins oui 1 point j'aurais bien fait de pas le sprinter ça sert à rien tu vois ça a servi absolument à rien bon ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va rester à l'avant vu qu'on ne joue absolument rien avec les autres vous êtes sûrement au courant donc je vais passer directement avec Conrad pour prendre les premiers points du jour il y aura un call de deuxième catégorie pardon qu'on va entamer très bientôt et là franchement c'est génial Malory merde qu'est-ce que tu fais mon grand qu'est-ce que tu fais attendre le groupe suivant évidemment attends le groupe mon grand oh merde j'ai mis Malory qui continuait du coup de tenter le truc Jeanson bon il est derrière dommage pour lui je pense que Jeanson il a foiré un petit peu son étape quand même allez on est à 8 minutes 9 minutes allez le call des arcs apparemment on est pas trop exigeant par rapport aux autres forcément ça relais pas mal je vais essayer de me placer à l'avant 4,5 km du sommet alors évidemment normalement c'est pas à ce moment là que ça attaque mais je vais quand même me mettre à l'avant en tout cas on va essayer de se battre à fond à l'avant c'est parti Zubeldia qui a du mal apparemment à rester avec moi ouais il a un petit peu de mal Zubeldia Kelderman c'est le meilleur grimpeur ok c'est pas moi le meilleur c'est parti on relance une petite accélération bon on s'use pas trop à fond non plus c'est juste pour placer pour faire un peu d'atox Kelderman qui est juste derrière de la zone web Kelderman qui balance Sylvain Chamanel également oh attention Kelderman effectivement on voit que c'est un gros grimpeur on voit qu'il est chaud patate allez on va essayer de passer devant de passer un petit rythme voilà comme ça au moins on est presque sûr de pouvoir gagner tout ça allez on prend le gravito parce qu'après il y aura la zone de ravitaillement donc on peut se faire plaisir et logiquement je prends les points là logiquement Kelderman est juste derrière mais je prends les points et oui impeccable 5 points pour moi donc on est bien dans les roues on est tranquille on va attaquer l'ascension de première catégorie et ensuite on aura la descente de la mort ça je pense que c'est clair et en même temps ça permet de se préparer un petit peu le col de menthe 11,4 km à 6,4% ça permet de menthe du moins mais ce qui fait plutôt plaisir c'est vraiment que là et c'est une très bonne chose nous sommes nombreux du coup on peut se relayer on perd pas trop de temps sur le peloton donc normalement on devrait faire de belles choses est-ce que par contre Zubaldia ouais je le vois à 100% ça veut dire qu'il y en a peut-être certains qui vont être lâchés complètement Zubaldia qui commence à avoir du mal Zubaldia je vais devoir lui filer son gel c'est un peu dommage parce que ça aurait été bien qu'il le garde pour la suite je vais quand même devoir lui filer c'est un peu tristounet tout ça ouais Zubaldia ok on va rester derrière Kalderman qui attaque Kalderman Kalderman qui a attaqué Cummings également à 2,4 km du sommet c'est assez fou d'ailleurs qu'ils attaquent maintenant ouais je pense que Zubaldia il est déjà lâché ouais Zubaldia est déjà lâché je vais prendre son gel parce qu'il n'en pouvait plus nous on va se calmer aussi ça attaque ça attaque j'essaie de suivre mais sans me mettre en danseuse je vais les rattraper gentiment je pense que c'est pas la peine d'y aller à fond ouais si là quand même je dois y aller à fond les ballons je vais rester avec eux tranquille 1,7 km donc là ils sont bien balancés ils doivent être un peu fatigués je pense Cummings et Kalderman on n'est plus que 3 dans ce call première catégorie c'est chaud ça attaque avec Kalderman à l'avant Kalderman qui veut absolument prendre ses points mais qui va être complètement fatigué pour les suivants il n'a pas l'air d'être un bonjour pour lui il est en train de se faire lâcher oh là oh là oh là tu vas te calmer mon grand Kalderman qui fait l'effort nous il faut garder absolument notre gel bleu allez on attaque à fond on attaque à fond là allez c'est bon calme toi est-ce qu'on peut prendre les points voilà en reprenant de la barre rouge et de la barre bleue tu vois là c'est je passe juste en dessous de la jauge barre bleue du petit trait bleu pour être tranquille et pour pouvoir ne pas savoir à reprendre de gel on est largement devant j'ai un petit peu trop fait une attaque puissante j'avais pas besoin tiens une attaque aussi puissante allez c'est bien mon cop et là tu passes en aéro et on va se faire plaisir petite descente attention une descente dangereuse du coup on va la faire ensemble on va la faire tranquillement on ne prend pas de risque on ne prend pas trop de risque mon ami l'aéro c'est important pour reprendre un petit peu notre santé allez en tout cas on a pris 10 points pour le maillot à poids encore une fois sur ce col première catégorie est-ce qu'on pourra passer le col hors catégorie en tête attention de ne pas prendre une bagnole je ne sais pas ce que ça fait si on se prend la voiture devant je me demande ah Creusiger qui se fait des cramponnés intéressant ok on est tout seul à 26 secondes du second forcément on a pris de l'avance dans la montée mais là on perd l'avance du coup parce qu'on se repose on est en aéro pendant toute la descente forcément ça c'est logique ah ça va vite 79 km heure effectivement descente très dangereuse on roule à bloc enfin on roule à bloc on pourrait aller encore plus vite puis 80 km heure mon dieu 81 km heure c'est dingue cette descente ça tue ah c'est génial j'adore ces descentes hyper rapides comme ça par contre ouais il faut être assez light sur le freinage 36 secondes hé on prend un petit peu d'avance mine de rien c'est pas le but mais bon tant mieux ah je touche un petit peu le côté c'est pas grave on reste toujours en aéro il nous restera une moitié de barre bleue à peu près et une bonne barre rouge ça c'est bien je suis assez content Zubeldi à niveau strat comment on est Zubeldi à niveau strat ne pas collaborer ouais c'est bien 305 putain t'es loin ah ouais on a 5-20 du peloton par contre t'es loin de de pouvoir revenir sur Conrad il va même se faire rattraper par le peloton très vite ok super bonne position aéro il vient de tomber il risque de perdre du temps en général allez là par contre on va rebalancer allez par contre on est tout seul c'est un peu compliqué ça va revenir apparemment ouais ça revient 5-45 c'est revenu du coup maintenant on va emprunter avec lui le col hors catégorie allez ça va revenir au fur et à mesure à l'arrière ok on est trop avec Cummings je crois c'est bien Cummings yes belle petite échappée avec 3 coureurs par contre il n'y en a pas d'autres qui vont revenir on sera 3 jusqu'au bout en tout cas jusqu'à la montée du col la course entre maintenant dans sa partie finale les premiers entament l'ascension du port de Balès 12 km à plus de 7,5% de pente moyenne un terrain de jeu idéal pour tester ses opposants et commencer l'écrémage en vue de l'ascension finale alors ouais je vais revenir sur un commentaire qu'on m'avait laissé on m'a dit surtout ne collabore pas avec eux devant parce que tu vas jamais avoir assez d'énergie le problème c'est que regardez Zobodia est rentré dans le peloton ils sont 60 le problème étant que Conrad si je fais pas relayer on sera jamais devant échappé sera jamais devant au sommet donc du coup regardez là je reprends du temps sur le peloton parce qu'on collabore mais si on ne travaille pas avec eux c'est comme en vrai si on ne travaille pas avec eux on n'arrivera jamais à y arriver en avance c'est pas possible il faut que l'avance est en train de fondre là 250 oh la 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 oui oui ça va très vite ça va très très vite à l'avance ça va être dur très très dur ok Kelderman est-ce qu'à votre avis il aura assez de temps c'est loin quand même le sommet c'est quand même loin je pense pas que Kelderman pourrait y arriver une minute ah le peloton est là il n'aura pas le temps il n'aura pas le temps les gars je collabore pas je collabore pas le peloton va sûrement revenir je suis pas sûr qu'il revienne il arrive le peloton allez ce qu'on va faire est-ce que j'ai encore des équipiers là-dedans non j'ai personne j'ai personne là-dedans c'est dommage allez on a été rattrapé par le peloton par contre je reste à l'avant je reste à l'avant et je suis pas sûr qu'il va pouvoir aller au bout il est à 53 secondes je suis étonné de Kelderman quand même mais bon il y a quand même des points à prendre pas besoin d'être premier ok je vais rester avec les favoris Froome Quintana et Nao étonnant le scénario de cette étape très étonnant sans déconner 41 secondes 4,6 kilomètres il est pas loin il est pas loin du tout le peloton se repose et le laisse filer bon c'est vrai qu'il vaut mieux se reposer pour le final qui va être terrible on est à peine à 200 mètres de lui on va tenter de les prendre tous les points sont bons à prendre il est pas si loin il est pas si loin 30 secondes on ramène le peloton on ramène le peloton sur lui il doit être dégoûté 26 secondes c'est vrai que c'est moi qui relais devant là c'est pas c'est pas top mais bon on est à 3 kilomètres quand même il va pas s'en sert comme ça le monsieur je veux prendre les points du HC il est cuit les gars il est cuit on va ralentir un petit peu c'est bon on va pouvoir prendre des points là on lui a mis une grosse accélération il en peut plus au moins c'est pas lui qui prendra les points parce qu'il m'énerve oh putain j'adore t'inquiète t'inquiète Alderman il pourra pas tenir allez tranquille on va prendre les points les gars de 2,5 kilomètres du sommet on récupère un peu alors est-ce que Alderman pourra repartir en tout cas le sommet est terrible le port de balesse il faudrait qu'on essaye de partir pour éviter le risque que quelqu'un accélère je vais y aller je pense allez les gars j'y vais je prends pas de risque là franchement ça peut faire mal si jamais ça attaque derrière pour le maillot à poids en tout cas je fais exploser encore plus davantage le truc allez mon gros il est loin le sommet allez garde un petit peu de temps d'avance tranquille allez on se relève un peu on est à 20 secondes bizarrement comment j'arrive à prendre de l'avance sur eux c'est incroyable bon il est en forme en même temps il est plutôt en forme 20 secondes d'avance c'est cool nice ok bien joué on ne pourra plus compter que sur soi même en tout cas et 25 points c'est incroyable encore une fois mission accomplie pour Conrad qui prend 25 points génial on est bon là là on est pas mal étape assez longue du coup je pense que j'aurais fait vraiment de grosses coupures dans les deux étapes de plaine on va se récupérer dans la descente alors là maintenant on ne joue plus rien du coup on va essayer d'être bien classé pour l'étape finale enfin pour l'arrivée du moins mais logiquement il n'y a pas de raison on devrait pouvoir être tout de même bien classé je pense dans les 20 premiers ça peut être bien de viser un top 20 du coup 30 secondes d'avance hé mais c'est intéressant 30 secondes d'avance bon je vais manquer un peu de patate je vais manquer un peu de gel bleu pour les dernières montées on le sait bien et puis ils vont ils vont me chasser ils vont tenter pour me reprendre alors honnêtement à la base je ne visais pas la victoire d'étape mais là étonnamment je suis en train de me dire que peut-être le mec tu sais petite descente tranquillou une 30 d'avance pour attaquer peut-être la fin on peut faire peut-être mieux que ce qu'on pensait à la base les gars une 40 on peut peut-être remporter l'étape moi je dis bon ça va être long effectivement mais quand même sait-on jamais on a une petite restante barre bleue pourquoi pas pourquoi pas parce qu'ils sont peut-être fatigués eux aussi on va savoir il ne reste plus pour 15 km oh putain le passage mon gars allez go 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 on y va une 47 d'avance ça va être dur ça va être dur quand même on le sait très bien on va essayer d'y aller en douceur et l'un des grands classiques parmi les cols pyrénéens avec ses 7 km à presque 8% de pente moyenne les grappeurs vont pouvoir s'employer pour le classement général allez les gars on monte à notre rythme pas trop vite 14 km restant ah ils reviennent vite ouais ils vont ils vont revenir sur moi je pense que ça sert pas à grand chose 51 secondes ouais ce qu'on va faire on va rester avec eux on va se relâcher un peu les gars on va se relâcher un peu on va essayer de prendre leur roue peut-être pourquoi pas d'avoir un bon classement mais on ne pourra pas du tout remporter l'étape ils reviennent sur nous ils sont trop rapides soyons réalistes un petit peu un moment on ne pourra pas effectivement remporter l'étape en solitaire ce n'est pas possible ce n'est pas possible c'est une trop grosse montée de première catégorie ouais ça attaque d'ailleurs Romain Bardet peut-être qu'il peut faire une belle opération aujourd'hui on le sent chaud Romain on le sent très très chaud allez 11,1 km de la fin de la course et non pas du sommet ouais ça attaque devant mais je pense que moi ça ne sert à rien que j'attaque il faut absolument que je fasse ma course il faut absolument que je fasse ma course parce que eux ils sont rodés il fait rouler ses équipiers car devant il y a un mec dangereux pour lui au général ouais Pino Bardet contre les deux français qui sont là par contre ce serait bien que j'arrive à les suivre ce serait vraiment bien allez je vais essayer d'accélérer un petit peu le rythme juste pour les suivre ce serait cool de rester dans les roues quoi tu vois allez je reste dans les roues ouais c'est vrai ça qu'après si on passe le truc les gars je crois peut-être pas en moi je crois peut-être pas suffisamment en moi mais je me dis que peut-être on peut jouer plus que ce qu'on pense là allez la descente la descente ça va être dur allez on va arriver en haut non le sommet il n'est que dans un kilomètre ça va être dur on regarde peut-être trop gros allez je vais rester vraiment vers ma barre bleue je ne vais pas chercher à les suivre parce que de toute façon je ne peux pas les suivre on va viser un top 10 déjà ce sera nice parce qu'il reste une montée après quand même ouais il reste une montée c'est con parce que le groupe est là aïe 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 il ne faut pas lâcher il faut essayer de suivre les gars je vais essayer de suivre je n'en ai rien à faire j'essaie de remonter là ça va être dur parce qu'il y a une toute petite descente je pense qu'on va être en défaillance du coup à l'arrivée quoi on va pouvoir suivre là aïe 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 j'essaie de les remonter au fur et à mesure allez aidez-moi les supporters poussez-moi je ne sais pas faites quelque chose on ne va pas tenir là on ne va pas tenir allez petite descente j'espère que ouais c'est une descente quand même très courte allez allez fais moi récupérer fais moi récupérer en aéro et surtout j'espère que je vais pouvoir les reprendre peut-être fais moi un petit peu de barre bleue s'il te plaît déconne pas frérot un tout petit peu de barre bleue sois sympa allez un peu plus le mec il veut de la barre bleue plus de barre bleue plus que ça ok attend dis-moi tout on est comment ok donc là attention ok 2 km ça va être dur les gars ça attaque ça attaque contre à nord Froome Bardet on sait qu'ils ont quand même déjà parcouru plus de 210 km oh putain on va rester derrière incroyable les mecs qui peuvent attaquer sont encore frais tranquille on va faire de la conservation ah c'est dur ah c'est dur allez on va viser le top 10 allez allez Thibaut reste avec moi tranquille on est bien là non qu'est-ce que t'en penses on est pas mal bah ouais tranquille pépère ouais voilà on laisse tomber on pourra pas tenir c'est dommage est-ce que ça monte vraiment beaucoup attends je vais essayer de passer devant Thibaut est-ce que ça monte vraiment beaucoup bah ouais ça monte jusqu'au bout c'est dommage il nous manque un léger petit truc tu vois il nous manque un léger petit truc pour pouvoir terminer avec les meilleurs c'est con hein en tout cas on est pas loin on les tient presque déjà qu'avec Conrad on les tient alors imagine avec un coureur qu'on aura la saison suivante ah ouais mais c'est ça l'arrivée oui c'est vrai oh putain c'est terrible ah d'accord Thibaut qui va à fond attends Thibaut oh il doit te calmer Thibaut ah mais carrément le mec il attaque et c'est Froome qui remporte l'étape forcément c'était sûr allez go 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 est-ce que je peux terminer devant Thibaut attends vas-y attaque mon grand ah non je vais pas réussir à passer devant dommage 9ème écoute c'est quand même une bonne place on est dans un top 10 avec Conrad l'objectif était vraiment les points montagnes je suis assez content quand même voilà très bonne étape alors là bravo les gars vous avez fait une bonne étape finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas je suis très satisfait ah ouais je suis quand même très content alors j'ai effectivement essayé de tenir la roue des favoris mais c'était pas la peine donc j'aurais bien fait de m'abstenir bref Chris Froome premier écran pour l'étape comptador 2ème Quintana 3ème Richie Porte 4ème Nibali 5ème on a Roux on a Pino on a Bardet on a Conrad 9ème Chavez qui est derrière nous ça c'est incroyable on a qui d'ailleurs on a Mollema Enao Krosiker Zachary Rickenbar Tom Dumoulin Valverde Landa bref on s'en est plutôt bien sorti du coup alors classement général on est combien nous on gagne 6 places au classement on est 13ème Rode tout top 10 même si bon on le vise pas mais sait-on jamais est-ce qu'il peut arriver naturellement peut-être que oui eh ouais maillot pour Conrad 107 points on est bon maillot vert Drucker 228 points maillot blanc mentis nous sommes 15ème toujours compatibilité c'est toujours le bon à 481 km Conrad qui reprend et Zubalia également avec 400 et 356 c'est plutôt pas mal et bah écoutez voilà en tout cas pour l'étape c'était plutôt cool une bonne récupération avec Drucker Zubalia et Conrad et il y a besoin parce que la toumega sont complètement crevés voilà je pense qu'on peut le dire allez 113600 en 9ème place on prend des points pour le maillot à poids pour le maillot également de combativité allez la prochaine fois sera encore une fois l'étape des montagnes mes messieurs j'espère en tout cas que ça vous aura plus cette vidéo aujourd'hui sur le mode Pro Team portez-vous bien un gros merci à tous ne met pas le petit pouce bleu vivez les jeux vidéo et à la prochaine salut tout le monde ciao 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 ciao